Musique de générique Hey, salut les Faucussiennes, salut les Faucussiens et... Et bonjour à tous les autres. Mais qui es-tu ? Attends, je reformule. Bonjour, mais qui es-tu ? Je suis la voix qui va apporter des informations. Ton personnage de faire valoir en a marre de passer pour un candide et m'a demandé de donner plus d'informations à tes vidéos. Ah ok, c'est comme ça. Bon ben, bienvenue alors. Tu connais le thème d'aujourd'hui au moins ? Oui, tu fais une vidéo sur les pirates. On va dire que c'est ça. Et si je vous dis pirate, vous pensez à Jack Sparrow ou à Barbe Noire. Voir si vous avez un peu de culture et une incoïtance pour le féminisme à Anne Bonny ou à Marie Ryd. Mais si je vous dis pirate français, là à mon avis c'est plus dur. Vous pensez peut-être à Jean Barthes ou à Robert Surcouf. Ah ben non, Surcouf c'est un corsaire. C'est pareil. Enfin, c'est presque pareil. En tout cas, aujourd'hui nous allons parler d'un pirate français qui est aussi un héros américain. Le mec a même des parcs nationaux, des cimetières militaires, des villages et des rues à son nom. Il s'agit de Jean Laffitte. Alors c'est parti. Mais avant toute chose, pensez à mettre le pouce, à vous abonner, à partager la vidéo et à activer la cloche. Et si vous avez des choses à dire, tout en gardant vos préjugés bien rangés, allez faire un tour dans la section commentaires. Musique de générique Alors je pense pas qu'on soit beaucoup à connaître ici l'histoire de Jean Laffitte. Si vous le connaissez, dites-le-moi en commentaire. Pour ceux qui connaissent pas, je vais vous présenter le bonhomme. Jean Laffitte, qui d'après les uns est un corsaire et d'après les autres un pirate, même si il y a de forte chance qu'il y ait été les deux, est l'un des types les plus curieux que l'on peut trouver dans les vieilles chroniques de Louisian. Ce personnage quelque peu mystérieux, entre dans la légende qui en fait un héros fantastique, debout d'une sorte d'ubiquité surnaturelle. Mais l'histoire locale, beaucoup plus réelle, le décrit comme un marin courageux, habile et brave, au fort tempérament. En gros, le mec était armé pour réussir. Pas tant que ça, ses débuts dans la vie ne laissaient pas entrevoir ses futurs exploits et sa grande notoriété. Il est né, on sait pas trop quand ni trop où, mais on place sa naissance vers 1780, plutôt vers Gradignan, Bordeaux, Bayonne, voire Saint-Domingue. Mais plus vraisemblablement, il serait né à Biarritz, dans le quartier Borivage, rue d'Espagne. Pendant son adolescence, a lieu la Révolution française et la terreur. Il va faire un tour chez le Thomas Cook de l'époque, où il met en place son départ et il tite la France, seulement pour des raisons économiques. Il se retrouve à naviguer sur les mers d'Inde et au large de l'île Maurice, où il fait de la traite de noir. C'était ça au faire de tourisme. En 1806, il arrive à la Nouvelle-Orléans et il retrouve son frère pour le rejoindre dans son activité de forgeon. Ah, ça fait plaisir de voir un visage familier. Activité qui sert de façade à un trafic de contrebandes et d'esclaves. Le mec commence quand même à avoir une petite expérience. Sa place dans la communauté et ses relations avec le milieu mal famé l'amènent à devenir un espion pour le compte des formants. Espion, c'est pas corsaire, ni pirate. J'y arrive. On ne sait pas s'il estime sa part du butin trop petite ou s'il a eu envie de plus d'action, mais toujours est-il qu'il devient progressivement un acteur majeur de la piraterie de Louisiane. On le retrouve au milieu des pirates et bien qu'il soit plus expérimenté que lui, le bonhomme ne se démonte pas et il leur montre sa supériorité et son audace. A tel point que les pirates les disent capitaines et ça, ça ne plaît pas à tout le monde. Surtout pas aux anciens qui acceptent mal qu'un petit genou, tout frais arrivé, leur passe devant. Les pirates râlent un peu, se rebifent et menacent de se mutiner. Là, Jean Lafitte ne se démonte pas. Il sort son arme, vise l'un des mutins et devant tout le monde lui tire dans le cœur. C'est moi qui donne les ordres. Un acte pareil, ça donne de la prestance et ça assoit son autorité. En 1810, il est désormais reconnu comme un chef incontesté dont les marins obéissent aveuglément à ses ordres et il établit une base dans la baie de Barataria, en plein milieu du Bayou. Bayou plus labyrinthe de voie d'eau, plus proche de la Nouvelle-Orléans pour le commerce, égale bon lieu pour se cacher, non ? Ouais, c'est pas faux. A Barataria, on croise tout un tas de contrebandiers, de pirates et de corsaires. C'est aussi là que Jeannot entasse son magot, bien caché, quelque part dans le Bayou. Il crée aussi un vaste entrepôt où les commerçants de Louisiane et du reste du pays viennent s'approvisionner et ils y vont aussi des esclaves. Au fil de ses aventures piratesques, il parvient à réunir une armada de 100 navires et de 5000 hommes. Un équipage cosmopolite composé de Yankees, de Portugais, de Norvégiens, de Français, de Créoles, de Seminoles et même de Cajuns. Il fait des ravages dans le Golfe en attaquant du bateau espagnol venu commercer dans leur colonie dont il récupère recrues et canaux. En fait, Jeannot, à ce moment-là, c'est plus un chef de bande ou un chef d'entreprise qui côtoie des hommes d'affaires, des hommes politiques, des officiers de la marine et le milieu mondial. Cela n'empêche pas les autorités de l'arrêter avec son frère en 1812 à cause de leurs exactions, parce qu'ils ont signé la paix avec l'Espagne. Ah oui, c'est cocasse. Les deux frères paieront une caution pour être libérés en attendant le procès, mais finalement ils n'iront pas. Oh bravo. Et pour ne pas se faire réveiller par la police à 6h du mat', ils se cachent. A tel point qu'en 1813, un peu agacé, le gouverneur de Louisiane, Claiborne, met leur tête à prix pour une valeur de 750 dollars. Ils se retrouvent épiés de toutes parts, mais décide lui aussi de mettre la tête du gouverneur à prix. Il propose à ses hommes 1500 dollars pour qu'il s'occuperait du gouverneur si lui et son frère étaient arrêtés. En tout cas, même avec une prime aux fesses, il reste insédit. Du côté des autorités, par contre, ça la fout mal, tout maintenant qu'ils sont en paix avec l'Espagne. Elles décident donc tout simplement de l'expulser. Il faut dire que ces actions mettent un peu le bon son dans les relations internationales. Ils se préparent donc une grande opération pour prendre l'assaut de Bayou. Les mecs ont fait leur gilet pare-balles, prennent leur casque et leur bouclier, et se réunissent pour les dernières directives lorsqu'ils voient arriver un des hommes de la fuite, venu les prévenir que les anglais viennent les attaquer. En 1814, les tensions sont à leur comble avec le gouverneur Claiborne qui a mis la tête de Jean Lafitte à prix. Claiborne, Washington ainsi qu'Andrew Jackson souhaitent mettre fin à Barataria. Les anglais connaissent la réputation du Jeannot et le contexte général, et pensent que l'avoir à leur côté serait un plus pour la bataille à venir. Ils entrent en contact avec lui et proposent à Lafitte de servir dans la flotte britannique, et une prime de 30 000 dollars, car les anglais pensent qu'avoir l'apport de Lafitte et ses hommes leur assurerait la victoire dans la guerre anglo-américaine qui dure depuis deux ans maintenant. « Je ne suis pas un mercenaire. On ne me paie pas. Et si j'ai le sentiment qu'une chose m'est due, je me sers. » Là, Lafitte fait semblant d'hésiter et envoie un de ses hommes prévenir à la Nouvelle-Orléans. Et là, je vous connais, vous allez me dire pourquoi. Pourquoi ? Je ne l'ai pas dit, et je suis sûr que vous n'avez pas été assez curieux pour regarder par vous-même, mais Lafitte a été un temps militaire français, et cet ancien lieutenant reste loyal à la France. Mais je vous rappelle qu'à ce moment-là, Napoléon est sous la garde des Anglais. Alors faisant mine de réfléchir, il envoie premier le gouverneur des dessins britanniques en lui promettant de ne pas se ranger du côté anglais s'il est gracieux de ses crimes. Par la même occasion, le messager fait échapper Pierre Lafitte qui avait été arrêté un peu avant. Clébord prévenu, il organise des défenses et parvient à repousser les Anglais. L'évasion de Pierre l'énerve un peu et il décide de se débarrasser de Baratariens. Et Lafitte s'enfuit en laissant sur place un putain de 500 000 dollars. « Je vous dis au revoir et bonne chance tes abrutés. » Les 85 pirates sont capturés. Les pirates sont sur le point d'être jugés, mais l'armée américaine manque de bras pour se défendre efficacement contre les Anglais. Le général Jackson proposant qu'aux prisonniers de rentrer dans les rangs de l'armée américaine contre leur jugement. La mort contre l'armée, je pense qu'on aurait tous fait pareil. Le président Madison gracie Lafitte peu de temps après et il retrouve ses hommes dans l'armée. Son unité d'artillerie se fera appeler les Paratariens. Le 8 janvier 1815, Lafitte et ses hommes participent à la défense de la ville à la bataille de Chamette. Bataille qui aurait pu être évitée. Résultat de l'opération, 2000 à 3000 morts disparus pour les Anglais et environ 55 Américains, dont 3 hommes de Lafitte. Suite à la bataille, Lafitte devient un héros, mais la bataille aurait pu être évitée. La paix avait été signée qu'un jour plus tôt. Et comme il n'y avait pas encore de réseau ni de moyens de communication rapide, l'info n'a pas eu le temps d'arriver avant la bataille. Le mec vient quand même de sauver la Nouvelle Orléans, mais c'est pas pour ça qu'on lui rend son butin. Sans ressources, il décide de redevenir pirate, et comme Baratariens n'est plus dans l'État, il part et établit ses nouvelles bases de Texas à Compeche, qui deviendra plus tard Galveston. Ce sera le principal camp pirate de la région. Les affaires marchent bien, et grâce à la contrebande d'armes et la vente d'esclaves, les frères Lafitte se refont une santé financière. Ils deviennent même espions pour les Espagnols contre les révolutionnaires mexicains. Jean Lafitte, plus tard, deviendra gouverneur de la ville de Galveston en 1819. En parallèle, toujours fidèle à l'empereur, il aurait organisé deux tentatives d'évasion de Napoléon. La première tentative a été avortée à cause d'un cyclone, et la seconde a vu la mort de Napo avant d'arriver. Les Américains décident de punir les trafiquants d'esclaves par pendaison, et se tournent dans les activités de Lafitte. Pour expulser Lafitte, le gouverneur met le paquet, mais pendant ce temps-là, Lafitte réunit tout son magot, met le feu à Galveston, et part sans jamais revenir. On est sûr que Pierre est mort dans le Yucatan en 1821. En ce qui concerne Jean, on ne sait pas trop. On entend la première fois sa mort en 1823 lors d'un combat naval, ou encore en 1826 lors d'un ouragan. Mais il semblerait que ces deux dates sont des inventions de Lafitte pour échapper aux Espagnols ou aux Américains qui le recherchent. Et c'est là qu'on rentre dans la légende. Il serait devenu corsaire pour la Colombie en 1823, et il serait revenu en Amérique en 1839, puis en France en 1847. En 1848, il aurait même financé et édité le manifeste de Karl Marx qu'il aurait rencontré à Londres. Et enfin, pour clôturer la légende, selon certains, il serait mort dans son château de Gradignan en 1858. C'est sur cette légende que se conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-le-moi en commentaire. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux, à vous abonner, à liker et à cliver la cloche. Ça ne coûte rien et ça aide pour le développement de la chaîne. Si vous n'avez pas aimé, ne faites rien. De toute façon, il y a une forte chance que vous vivez. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Les amateurs d'histoire de sport, je ne vous oublie pas et je vous prépare quelque chose dans deux ou trois vidéos. Tchuss ! Soyez curieux. N'oubliez pas, c'est en connaissant le passé que l'on comprend le présent et qu'on appréhende l'avenir. Eh non, mais c'est ma phrase ça, normalement. Sous-titrage Société Radio-Canada